salut à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne rétro jeu aujourd'hui je voulais vous présenter un nouveau jeu un nouveau jeu coup de coeur alors moi qui suis un moyennement fan des battles royale j'ai peut-être trouvé le jeu qui me plaît il s'agit de ring of illesium et je suis en compagnie de brian zee un des top joueurs européens d'ailleurs peut-être même le top 1 actuellement qu'est ce que c'est ring of illesium c'est tout simplement je pense le jeu qui va me faire aimer les battle royale j'avais pas du tout aimé pubg de par son gameplay un peu trop réaliste je dirais j'ai pas aimé fortnite justement pour le contraire parce que fortnite ben c'est on défonce les murs on peut fabriquer des tours à la wall again et je trouve aussi que la communauté fortnite c'est beaucoup de jeunes joueurs et je cherchais un jeu qui soit voilà à la hauteur de mes attentes et je pense avoir trouvé ring of illesium qu'est ce que c'est et par qui c'est développé dis moi ça brian c'est développé en partie par tencent game donc l'une des plus grandes entreprises chinoises dans le développement du jeu vidéo et même une des plus grandes entreprises mondiales tout court ok est ce qu'ils ont développé d'autres jeux avant celui ci il s'était beaucoup accès sur les jeux mobiles mais ils ont après ils ont des parts ils ont 50% des parts de pubg ils ont 50% 30% des parts d'epic game et ils ont même des parts chez ligue of les gens ils sont un peu partout donc ring of illesium c'est tout d'abord donc un battle royale qui se passe en fait on va dire dans un monde glacé dans un monde de neige on peut comparer ça se passe peut-être en russie je sais pas du tout sur le panneau des magasins de journaux c'est c'est écrit en norvégien ok donc ça se passe en norvège donc pour les connaisseurs des battle royale c'est tout simplement donc vous êtes projeté sur une map vous avez plein d'ennemis à tuer le but du jeu c'est de finir top 1 donc top 1 dans ce jeu c'est tout simplement de soit de tuer tout le monde soit de s'évader par un hélicoptère donc je vais vous présenter assez rapidement le menu du jeu et ensuite on ira faire une partie donc avec le top 1 européen actuellement donc on a dans un premier temps donc le menu play tout simplement ici vous pouvez choisir votre votre type de jeu vous pouvez jouer en solo donc en solo c'est tout simplement jouer tout seul on peut jouer en duo donc en deux vous avez le squad et ici vous pouvez faire une équipe jusqu'à quatre joueurs donc pareil sur la map et sachant que lorsque vous allez choisir duo ou squad bien entendu tous les autres joueurs de la map seront en duo ou en squad comme vous la map contient il me semble 60 joueurs donc maximum actuellement sur toute la map et donc le but c'est de finir premier parmi les 60 vous pouvez choisir parmi le mode troisième personne ou le mode première personne on a dans le menu du jeu l'aventureur passe donc là c'est celui ci vous permet tout simplement de gagner donc des costumes si vous jouez gratuitement vous pouvez tout de même en gagner vous pouvez payer pour avoir tout autre de tous les autres skins qui sont ici ensuite dans challenge donc vous pouvez gagner des points qui vous permettront de débloquer des choses dans le jeu dans apparence vous pouvez bien entendu définir toute l'apparence de votre joueur vous pouvez choisir donc parmi des des joueurs qui sont présélectionnés mais là c'est cela sont payants à part ça le jeu est complètement gratuit donc vous pouvez jouer gratuitement sans dépenser d'argent vous pouvez choisir la couleur de votre delta plan vous pouvez choisir les loading screen les musiques etc alors donc le ici vous avez une partie très importante bon pour tous les joueurs de battle royale c'est une des parties qu'on va voir le plus je pense c'est donc la partie statistique et si je trouve qu'elle est vraiment bien détaillée on a ici donc un petit diagramme qui vous montre donc votre win rate le survival mais que si vous êtes plutôt un explorer si vous êtes plutôt un tueur ou si vous êtes plutôt quelqu'un qui qui va se guérir le nombre de personnes que vous avez tué si vous avez votre ratio le nombre de headshots etc vous pouvez avoir des statistiques third et first person donc third person c'est en troisième à la troisième personne et si vous avez à la première personne vous avez les statistiques solo duo et squad aussi et ici vous avez le leaderboard et on peut voir donc en first person ici je suis en compagnie de twitch brian z donc qui est le top 1 européen actuellement alors ici on a une petite page donc réfère à la reward qui nous permet d'avoir des petits bonus lors de l'inscription du jeu il vous suffit tout simplement une fois que vous êtes inscrits de d'aller sur cette page vous mettez mon petit référal code et vous aurez des petits cadeaux et moi aussi et ça me fera très très plaisir et si on accueur en six parts qui nous permet donc comme tous les jeux gratuits 1 de d'acheter des packs dans le jeu voilà pour la présentation du jeu je vous propose de faire tout de suite une partie en compagnie de brian z et de vous expliquer un peu comment fonctionne le jeu quel est le principe quelles sont les priorités à faire dans le jeu et donc tout simplement alors moi je ne suis pas le top un joueur du monde donc vous verrez pas des super qu'il de ma part quoique peut-être par chance donc on va se mettre en faire personne pour pouvoir bien vous montrer les personnages et la map et on va jouer donc en tuyau on clique sur et dit alors le jeu n'est pas encore français actuellement donc là ici on a toute la map on peut voir donc les points bleus ce sont les personnes avec qui on va on va castaner donc on va se mettre là pour pouvoir être tranquille et pour pouvoir vous montrer un peu comment fonctionne le jeu ici on a trois classes qui sont disponibles dans le jeu actuellement on a le gliding pack le ski pack et le climbing pack le premier vous permet tout simplement d'avoir un delta plan mais on a un sac qui a moins de capacité de stockage le second vous avez un snowboard et vous avez plus de capacité de stockage mais vous pouvez pas voler donc à l'aide d'un delta plan et le troisième vous avez deux départs un fusil à pompe donc ça c'est vachement bien pour ceux qui veulent castaner dès le départ et donc vous avez une capacité de stockage qui est assez conséquente vous apparaissait tout simplement sur la carte vous avez votre personnage ici vous avez les objets à ramasser donc quels sont les objets à ramasser en priorité brian dit alors dès le départ il va falloir vous trouver un fusil d'assaut ou un pistolet mitrailleur je vous conseille d'éviter que tout ce qui est fusil à pompe c'est quand même assez aléatoire dans ring of elision pour le moment comparé à fortnite dès que vous avez votre votre fusil d'assaut ou votre smg partez directement à la recherche d'un kevlar gilet pare balle donc donc là par exemple moi j'ai commencé j'ai uniquement le flingue et ici on voit que le viseur il est vraiment pas terrible ensuite quand on appuie sur la touche tab ici donc il ya tout mon équipement pour l'instant j'ai pas grand chose j'ai ramassé ramasser un gilet pare balle qui est une priorité à voir avec le casque au début du dans le jeu ici je peux par exemple ramasser un viseur qui me servira pour un une arme que j'aurai plus tard ici on a les bandages qui nous servent donc tout simplement à se soigner et ici on a un compensateur qui nous permet d'améliorer une arme ici on va récupérer la première arme il s'agit du origin 12 et on va récupérer donc des balles pour le origin 12 et vous pouvez voir que tout à l'heure j'ai ramassé un point rouge et bien on peut voir que qu'il est directement installé sur l'arme et on peut le voir juste ici donc on a le petit point rouge et on peut si on veut le mettre sur une autre arme si on a une autre arme ici on peut le faire glisser et le mettre sur une autre arme et on peut voir que le compensateur que j'ai ramassé il s'est mis sur l'arme donc voici la map du jeu la map va rétrécir de façon aléatoire c'est à dire que nous on se trouve ici on peut voir donc que le la tempête va arriver dans quatre minutes on le voit en bas à gauche donc il nous faut quatre minutes pour pouvoir atteindre l'endroit qui n'est pas gelé sur la map si on reste ici on va se faire tuer un peu comme dans fortnite sauf que là c'est un peu plus réel puisque c'est une une sorte de de tempête glacé si vous si vous restez à l'intérieur vous allez mourir gelé alors être au jeu pour concernant la zone ce que je vous conseille à tous pour les nouveaux joueurs c'est que dès que vous voyez qui reste par exemple comme le comme le cas suivant qui reste trois minutes pour partir je vous conseille de soit trouver une voiture ou soit de prendre de la hauteur si vous jouez avec le glide après tout dépend tout dépend être au jeu tu me disais comment on pourrait on pourrait survivre au gaz mais après tout dépend de la du starter pack que tu que tu possèdes sachant qu'on n'est pas mort directement quand la tempête elle arrive c'est à dire que vous allez perdre des points de vie au fur et à mesure donc là je peux par exemple appuyer sur m je peux définir un point sur la map hop et je peux dire bah je vais à cet endroit là ce sera le point sur lequel je vais me diriger et on peut voir en bas à gauche sur sur mon petit radar que j'ai mon point jeune qui apparaît donc ça c'est une aide qui nous permet d'atteindre un point assez rapidement puisque lorsque vous êtes à l'autre bout de la map et bien c'est un des fois un peu compliqué pour pour atteindre le point défini qu'il faut savoir ce ring of the museum c'est qu'il est dispo en fait depuis avril le jeu il est quand même pas vieux mais il a quand même son temps maintenant il était sorti sur le launcher garena qui est un launcher chinois que l'équivalent de steam mais mais en chine le jeu était était disponible pour les pour les thaïlandais mais il n'était pas fermé donc les français pouvaient jouer aussi avec un énorme ping et sur cette version on avait une map normale rétro jeu map comme dans play dans pubg ouais ok donc ils ont sorti ensuite la map glacée avec l'hélicoptère à la fin mais je trouve que c'est c'est pas mal parce que ça change un peu des jeux même si actuellement je pense que fortnite propose une map glacée du fait qu'on arrive à noël mais je trouve que ça change un peu et ça donne son style à ce à ce jeu alors quand on joue en squad si vous faites tuer vous allez au sol et vous n'êtes pas tué directement vous avez votre coéquipé qui peut venir vous aider à vous relever tout simplement vous êtes on va dire chaos ok donc j'ai même pas eu le temps de les voir de toute façon je suis pas super équipé donc là on peut voir ici qu'on a les items donc de la personne qu'on a tué on peut récupérer donc ça tombe bien j'avais pas j'avais pas des super trucs donc on va récupérer tout ça hop on récupère des armes on récupère des accessoires alors donc parfois sur la map il ya des airdrop donc ce qu'on appelle des airdrop ce sont en fait vous avez un parachute qui apparaît et vous avez ici des ce qu'on appelle des loots donc ce sont des objets à ramasser dessus et là et souvent vous avez des bons flingues et des bonnes choses à ramasser donc n'hésitez pas à les vérifier mais vous pouvez aussi vous planquer et tabasser les ennemis si jamais vous ramassez les objets parce qu'étant donné qu'il ya des fumigènes qui apparaît ça se voit d'extrêmement loin voilà donc ici on a toute la partie jaune qui clignote sur la map donc qui est la partie qui va être dans la tempête et donc on peut voir ici que ça se rétrécit vachement donc on est ici nous dans la bonne zone et tous ceux qui sont là vont venir dans cette zone donc je pense qu'il faut vérifier toute la partie nord et nord ouest parce que les ennemis vont arriver par par ces endroits là on va prendre un peu de hauteur et je vous montrer donc un peu comment fonctionne le deltaplane puisque c'est le gros avantage de de la classe que j'ai pris c'est qu'on peut prendre deltaplane donc on peut voir ici qu'on a quand même un champ de vision qui est quand même assez large donc l'avantage de ring of elysium c'est que lorsque vous avez des ennemis qui sont à terre on les voit je trouve assez facilement parce qu'on peut pas vraiment se planquer on peut pas vraiment camper dans le jeu puisque vous allez vous faire opérer assez facilement du fait qu'il ya beaucoup de neige donc là moi je peux sauter j'appuie sur le bouton du saut et je peux planer avec mon petit deltaplane c'est l'avantage de cette classe c'est qu'on peut se déplacer assez facilement en l'air donc j'en parlais au début du jeu on est 60 en début de jeu il y en a quatre je pense qu'ils peuvent monter dans l'hélicoptère pas un de plus donc si vous pouvez finir dans les quatre premiers et vous serez en fait top 1 en face tout au fond il n'a plus de vie ou dernier étage là j'ai pas de grenade je voulais lancer une grenade mais j'en ai pas va falloir que je prenne des c'est que tu peux faire aussi de toi en comparé à d'autres places où tu pourras pas les faire de toi en toi voilà je me suis fait avoir donc là l'avantage c'est que j'ai l'avantage c'est que j'ai un top joueur avec moi qui va pouvoir me guérir voilà merci donc je vais pouvoir me guérir hop donc tu as entendu pendant qu'on tirait sur le sur le gars et pendant que tu es tombé par terre il y a un mec qui est rentré dans l'hélico ah oui on le voit toute façon sur le petit icône qui en haut donc là on va se rapprocher de l'hélicoptère le but c'est soit de monter dans l'hélicoptère soit d'essayer d'igouiller ceux qui vont dedans tout simplement sur la droite ici et un mec aussi un peu plus haut juste au dessus de donc là il reste quatre personnes sur la map dont nous deux donc il reste plus que deux je pense qu'ils doivent camper à côté l'hélicoptère on a 40 secondes pour monter un hélicoptère donc soit on tue les deux derniers on a gagné soit on l'hélicoptère et on a gagné après les 40 secondes ce qui se passe c'est que la tempête est partout tout le monde perd de la vie mais par contre vous allez voir vos ennemis sur la carte en bas voilà donc on aura on aura des petits points rouges qui vont apparaître sur la map exactement ça c'est pour éviter les campeurs favoriser les rusheurs donc son pote est de pas loin c'est une team maintenant je vais prendre à gauche voilà on va voir voir l'autre il est en train de monter l'hélicoptère l'avantage qu'on pourrait avoir à tuer des mecs à la fin pendant le bizarre l'actuel c'est que à chaque fois que tu fais un kill pendant 12 secondes est invulnérable de la tempête tu perds pas de vie c'est le mode adrénaline c'est ça exactement voilà donc là il ne reste plus qu'à monter à bord d'hélicoptère et donc on aura gagné cette game à l'aide de brian bon c'était pas une game super rush mais on a gagné c'est le principal donc je vous propose de faire une deuxième game un peu plus dynamique avec un peu moins de commentaires et vous allez voir un peu ce que donne le jeu vraiment dans son état d'esprit donc là voilà j'appuie sur la touche du snow et là je peux faire du snowboard ça ressemble à cool border c'est rigolo alors on peut pas tirer par contre avec le snow pas encore c'est dommage parce que du coup le glide il est un peu plus avantagé quand même voilà on a 21 secondes pour sortir de la tempête ça va on est on n'est pas trop loin on est presque déjà sorti on peut le voir en bas à gauche sur la map en même temps vous allez voir ce qui se passe lorsque la tempête arrive je vais rester dedans pour vous montrer on peut voir ici que je suis dans la tempête on peut voir la délimitation qui est là et on peut voir ici que j'ai mon personnage qui a du givre et tout sur c'est vachement bien fait et on peut voir aussi tout en haut à gauche la température qui est chuté à moins 15 et voyez si je vais ici je suis à moins 5 degrés donc c'est beaucoup plus facile de vivre à moins 5 degrés vous pouvez voir aussi que je peux me soigner en même temps et bouger ça c'est très rare sur les sur les battle royale donc là tous les véhicules ont leur avantage celui ci roule assez lentement mais il peut rouler un peu partout vous pouvez voir que je peux tirer tout en étant sur le chemin je peux même utiliser mon viseur je peux recharger et je peux même me soigner par contre toi tu peux pas le faire quand tu es dans ton véhicule non mais après il ya une technique qui font que les gros joueurs du classement font ouais ils changent de sièges c'est ça ouais on change de sièges dans conduisant ouais je l'avais eu ça tout à l'heure je me fais canarder là ça va il arrive pas à me coucher je me suis quand même fait toucher je vais me soigner en général pour soigner il vaut mieux se planquer avant un knock le tdr l'arbre le premier arbre là où il ya la smoke les deux sont morts il y en a deux autres qui arrivent de derrière si tu veux on peut aller maintenant on pourra les choper avec moi dans l'eau sachant que l'eau on n'a pas de dégâts c'est un peu paradoxal mais ouais c'est vrai que l'eau à les gelées on devra avoir des dégâts il ya aussi tu peux voir les mecs en tyrolienne sur ta gauche ça c'est marrant à regarder ah ouais donc ça c'est les les clés climbing c'est ça c'est la troisième classe c'est qu'ils peuvent utiliser les câbles qui sont juste là on les voit tu ils sont dont ils sont à deux deux mecs en face de moi ils rentrent dans la maison ils sont sur le balcon je suis mort les deux sur le balcon le deuxième il arrive t'es mort ou t'es knock-out ah voilà je suis fait avoir ouais c'est bon j'ai pris mon ticket hop et voilà donc on est dedans et on peut tirer faire très attention au rétro jeu par contre qu'on est dans un téléski comme ça parce que s'ils s'amusent à tirer sur le cap juste au dessus de nous et ben on tombe en bas là il vaut mieux sauter en glide non ça ira plus vite vas-y il y a pas beaucoup d'un bâtel royal qu'on peut faire ça quand même prendre un téléski et sauter en glide ouais c'est clair voilà on est quand même assez loin mais ça va je pense qu'on va aller assez vite on va peut-être on va peut-être perdre un peu de vie je pense même pas je pense qu'on va réussir à sortir avant on va passer sur la droite sinon on va se manger la montagne donc là je vais mettre un petit point jaune ici tac allez 10 secondes on va perdre un peu de point de vie mais on va y arriver non ça va le faire donc là vous pouvez voir ma barre de vie qui descend en bas et la température en haut à gauche aussi on voit qu'on est à moins 15 voilà on y est hop on atterrit on atterrit derrière des gars rétro jeu ils sont sur le toit de la mairie si tu veux on y va en glide on le tue ouais je te rappelle qu'on a pas de gilet pare-balles ouais moi j'en ai un ça va j'espère qu'il va pas se retourner il s'est retourné il nous a vu il est où ah ouais sur le toit là juste en face de nous je vais atterrir à côté de lui oh merde il a j'ai arrêté de toi oh la la fais gaffe il y en a un dans la mairie ok je vais essayer de l'avoir il est sur le toit il est mort je voulais atterrir à côté de lui et en fait il m'avait même pas vu je voulais le niquer ça aurait été épique si je l'avais niqué il y a des mecs qui tiraient par là bas un qui est knock ici je te propose de venir glide avec moi tu me suis vas-y on va les prendre en hauteur bon on va glider de toute façon on va sortir de la zone regarde comment on est super loin intéressant quand la zone elle finit là bas parce que si t'as des mecs qui campent par exemple dans les maisons tu peux déclencher l'avalanche bon on va très vite ok on va sortir de la zone On va pouvoir rouler sur un mec Il y a deux mecs là Il y en a un sur les rochers Oh c'est fabri Bon bah en tout cas Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo Si vous voulez voir les vidéos de Brian Z N'hésitez pas à aller voir sa chaîne Je vous mettrai un petit lien en description Si vous avez apprécié cette vidéo N'hésitez pas à mettre des pouces vers le haut Et n'hésitez pas à rejoindre Ring of the Lazium Je pense y jouer prochainement N'hésitez pas à me dire si vous voulez d'autres vidéos dessus Je me ferai un plaisir de faire d'autres vidéos Je vous dis donc à très bientôt Sur ma chaîne Retrojeu Ciao ciao